Et bien, salut à tous, c'est Jericam Gond. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous un témoignage exceptionnel d'une membre de ma formation qui arrive à faire 100 000 par jour de bénéfices, et cela depuis 3 semaines. Elle arrive à faire 100 000 par jour en moyenne grâce aux stratégies que j'enseigne dans ma formation. Donc par mois, elle pourra facilement se retrouver à faire 3 millions de bénéfices, en ayant enlevé toutes les charges, elle aura minimum 2 millions de bénéfices. Je vous jure les amis, je vous laisse écouter son témoignage. Bonsoir, bonsoir, monsieur Jerry, bonsoir, et merci vraiment pour ces audios, c'est très encourageant, merci vraiment. Je sais juste comment vous remercier, je crois que si je n'étais pas tombée sur votre formation, je serais encore dans les ténèbres, comme on dit. Donc j'ai suivi avec attention les voix, donc demain c'est dimanche, je vais m'asseoir, je vais vous envoyer un peu mes récapitulatifs durant ces semaines vraiment, qui ont été des semaines, je ne sais même pas comment les qualifier, c'était juste incroyable. C'était juste incroyable, donc je vais m'asseoir demain et vous envoyer ça. Je ferai également un témoignage avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et aussi pour vous rencontrer sur le doigt-là, il n'y a pas de problème, même si vous mettez même à 300 000, il n'y a pas de problème. Donc je sais, je suis certaine que la rencontre avec vous ne peut être qu'enrichissante. Donc merci énormément, merci vraiment. C'est comme je dis, je ne laisse qu'un seul regret, c'est de n'être pas tombée sur la formation plus tôt, donc quelques années avant. Et comme on dit, il n'est jamais trop tard. Donc demain, sans faute, je vous envoie parce que je travaille de façon très méthodique, j'ai des fiches de rapports que je remplis après chaque journée de travail pour voir comment ça se passe et tout. Donc je vous enverrai tout simplement avec un magnifique témoignage. Merci beaucoup. Bonsoir Madame Igui, d'accord, merci, ça marche. Salut, salut, je m'appelle Catherine et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour témoigner des bienfaits de la formation de Monsieur Jerry Camelon. Alors comme tout le monde a, je suis tombée sur sa publicité, sur mon fil d'actualité Facebook, j'ai aperçu cette face drôle qui me disait comment gagner, se faire 10 millions par mois avec Facebook. Donc c'est vrai qu'au départ, ça m'a paru invraisemblable, mais bon, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris la tâche avec lui et après avoir réglé les modalités, il m'a donné tous les accès à la formation. Il faut savoir déjà que moi, je suis une ancienne du e-commerce. Je suis dans le e-commerce depuis, on va dire, deux ans, mais n'ayant pas de connaissances assez poussées sur comment manager une page, comment manipuler son gestionnaire de publicité Facebook. Donc je n'arrivais pas vraiment à avoir les résultats escomptés par rapport au budget que j'ai mis. Je me souviens plusieurs fois, j'ai eu recours au service des community managers, mais le résultat était toujours de lui-même. Je dépensais des sommes colossales et je n'avais pas de retour sur investissement. Alors, j'ai acheté la formation et j'ai pris une semaine pour assimiler le concept de la formation et j'ai commencé à appliquer les conseils pas à pas. Je me souviens qu'à la première semaine après avoir commencé à appliquer ces conseils pas à pas, mes ventes ont pris, ont fait un boom, ont fait un boom avec un seul produit, parce que avec M. Diarré comme non, j'avais commencé avec un seul produit. J'avais un chiffre d'affaires journalier de 50 000 francs pour un bénéfice d'environ 40 000, 45 000 par an. Je me souviens que je mettais quelque chose comme 10 dollars par publicité et j'arrivais à épouler des pièces à hauteur de 45 000 francs de bénéfice par jour. Donc, sur et à mesure, j'ai évolué actuellement, je suis déjà à 6 produits que j'ai sur le marché. Et vraiment, la semaine qui a été révélatrice pour moi, c'est la semaine du 26, j'y ai, on va dire, au 15, au 15 autres, du 26, j'y ai au 15 autres, tous les jours, j'ai fait un chiffre d'affaires de 200 000 francs pour un bénéfice de 150 000 à 160 000 francs par là. Tous les jours, j'ai fait un chiffre d'affaires de minimum, 200 000 francs c'est minimum, minimum 200 000 francs pour un bénéfice de 150 000, 160 000 francs par jour pour 6 produits. Donc, actuellement, le business a priori que moi-même je suis, je suis, je suis débordée. Je suis débordée par les messages des clients, je suis débordée par les soucis. Que dire de plus ? Tout simplement, merci, merci M. Géry, comme grand merci de votre disponibilité. Il est rare de voir des hommes d'affaires aussi ouverts, des hommes d'affaires qui divulguent les secrets de leur réussite. Vous êtes à l'écoute, vous êtes disponibles, vous n'êtes pas enfermés. Alors, merci, merci beaucoup et vraiment que votre activité se fructifie au maximum. Merci. En fait, j'ai un petit souci, je ne sais pas si vous arrivez bien à calculer votre bénéfice. Comment vous arrivez à faire un chiffre d'affaires de 50 000 la journée avec un bénéfice de 45 000 ? Est-ce que dans votre bénéfice-là, c'est-à-dire que vous avez fait le chiffre d'affaires, vous avez enlevé la publicité et tout le reste de ça, vous avez fait des bénéfices. Vous vendez un produit digital ou alors vous vendez un produit physique. Parce que si vous vendez un produit physique, il y a une partie qui va chez le fournisseur. En principe, dans le chiffre d'affaires, vous devez enlever la publicité, enlever le coût du produit, enlever des frais de transport et c'est en ce moment que vous avez votre bénéfice. Et non, enlevez seulement la publicité sur le chiffre d'affaires. J'aimerais que vous m'épréciez un peu parce que même au niveau de 200 000 de chiffre d'affaires, vous dites que vous arrivez à 150 000 de bénéfices, à 160 000 de bénéfices. Ce qui est un peu incroyable parce qu'en principe, la publicité, il y a un temps de prendre à peu près 25% qui soit à 50 000. Et en principe, c'est qu'il reste après la publicité, il y a encore le prix du produit qui faut enlever. C'est quand vous enlevez le prix du produit avec les frais de livraison que vous avez les bénéfices nets dans le fait. Donc, c'est ça qui est la question. Essayez de m'éprécier un peu. Si vous avez fait une erreur, venez vous faire le témoignage parce qu'il faudrait que ce soit vraiment cohérent. Je vois, je vois, je vois, je vois. Je ne suis pas très chiffre. Je ne suis pas très chiffre. Oui, je vois. Parce que là, dans le chiffre d'affaires, on ne va pas retirer l'argent de l'investissement initial, c'est-à-dire de l'achat du produit. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est que demain, je vais corriger la vidéo et je vais vous la renvoyer. C'est mieux. Parce que c'est pour que ça ne soit très vite. Donc, je vais vous la renvoyer. Et généralement, c'est comme j'expliquais, dans les 50 000 francs de chiffre d'affaires que vous m'alliez, je retire l'argent de la pub qui est de... Quand je fais les 50 000 francs de chiffre d'affaires avec un seul produit. Donc, je retire l'argent de la pub qui est de 10 dollars, que je lance, sensiblement, si il prend par là. Et le reste, il n'est que de méfils. Donc, je vais récliquer la vidéo demain. Je vais même vous envoyer mes tableaux parce que je n'arrive pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur. Donc, dans les tableaux, les tableaux que je fais, ce sont des estimations que je fais généralement. Donc, le prix d'achat du produit. Donc, en fonction des conseils que vous avez donnés lors de la formation, le prix d'achat du produit, tous les coûts qui entrent dans l'achat du produit. Donc, si j'importe le produit, le transfert et tout. Et puis, j'ajoute à cela. Donc, la pub, j'ajoute à cela. La première commission peut-être pour le livreur. Et puis, maintenant, je vais faire tout ça. Donc, je vais corriger ça demain. Et demain aussi, c'est-à-dire que je vous envoie également les tableaux de mes différentes estimations. Mes différentes estimations. C'est vrai que quand moi je parlais souvent, je parle de chiffres d'affaires sur la vidéo, c'était après avoir retiré la pub. Et ça, c'est une erreur de ma part. Donc, c'est moi juste que demain, je vais faire tout. Bonjour, madame. Je connais pas les soucis pour la rencontre. Et donc, concernant votre chiffre d'affaires, votre prix de produit. Donc, dans le groupe de produit, vous pouvez dire, non plus, les transports et tout. Transport, le président de la Chine, le douin et aussi les frais délivrés d'ici là. Et donc, vous enlevez tous ces charges-là. Vous enlevez la publicité. Et de manière journalière, en fonction des produits que vous avez vendu en une journée, la publicité de la personne en une journée, vous enlevez tout ça du chiffre d'affaires journaliste. C'est un fondement que vous pouvez déterminer combien vous avez gagné quand vous avez fait 50 millions de chiffres d'affaires et combien vous avez gagné quand vous avez fait 260 millions de chiffres d'affaires. Vous pouvez nous laisser sur le papier, vous mettez devant vous un gros snack. Bonsoir, bonsoir, monsieur Diary. Bonsoir. Oui, effectivement, j'ai fait la vidéo et je vous l'envoie. Je vous l'envoie. C'est que je suis, c'est même aujourd'hui que j'ai eu à l'affaire. Donc, c'est lui que je suis très, très occupée. Bonjour, moi, c'est Catherine. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous témoigner de bien fait de la formation de monsieur Diary Camigan. Donc, il y a de cela, quatre mois, je suis tombée sur la formation sur Facebook sur mon film d'actualité comme tout le monde. Et de ce monsieur qui disait comment faire 10 millions par mois tout simplement en vendant sur Facebook. C'est vrai que ça m'a fait parier un vraisemblable de parmi, étant une amoureuse du risque, j'ai précieux mois d'acheter la formation. Il faut savoir déjà que je suis une ancienne levante sur Facebook, mais juste là, je n'arrivais toujours pas à atteindre mes objectifs. J'ai fait recours à de nombreux community managers, mais ce n'était pas trop ça. Ce n'était pas trop ça. Je dépensais énormément et je n'avais pas vraiment un retour sur investissement en tant que tel. Donc, j'ai acheté la formation et j'ai appliqué ces conseils un par un. Et je vous assure, en quelques jours, le jour même qui suivait, quand j'ai lancé ma pub, j'ai vu une très, très grande différence. Ce qui fait que j'ai évolué parce que j'avais commencé avec un seul produit. J'ai donc évolué jusqu'à six produits actuellement. Actuellement, j'ai sur le marché six produits que je commercialise uniquement sur Facebook. Je n'ai pas de boutique physique à proprement parler. Donc, je commercialise tous mes produits sur Facebook en suivant les conseils de M. Thierry Kamga. Et le mois qui a été vraiment très révélateur pour moi a été le mois où tout simplement du 26 ans à maintenant, j'ai fait un chiffre d'affaires de minimum de 275 000 francs par jour. Donc, pour un bénéfice d'environ 150 000 francs. Il faut savoir que pour mes six produits, j'ai investi de façon journalière 60 000 francs. 60 000 francs de budget publicitaire pour mes six produits. Donc, depuis le 26 ans, j'ai fait un chiffre d'affaires de 275 000 francs minimum. Puisqu'il y a des jours où on fait 300 voire 400 000 francs. Donc, j'ai fait un chiffre d'affaires minimum de 275 000 francs pour un bénéfice d'environ 150 000 francs. Et ce, par jour jusqu'aujourd'hui. Donc, actuellement, mes ambitions sont de m'étendre davantage. J'ai pu recruter aujourd'hui deux livreurs dans les villes de Douala et sous les conseils de M. Dierry. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà de mettre à notre disposition la formation, il nous accompagne aussi. Donc, c'est un coach très ouvert, très avenant. Donc, il nous accompagne de par ses conseils. Donc, je vous conseille vivement, pour ceux qui n'ont pas encore acheté la formation, je vous conseille vivement d'acheter cette formation. Car c'est une formation qui change. Bonsoir, M. Dierry. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, mille excuses encore. Je n'avais pas oublié la vidéo. C'est juste que c'est un peu compliqué pour moi. Parce que je me dis toujours que je vais faire la vidéo en journée et que toute la journée, je suis prise. Et puis, le soir arrive et tout. Je ne l'ai fait pas. Donc, vous allez constater, j'ai été très, très modeste dans la vidéo. Et la vidéo, ce n'est que le chiffre que j'ai vant que concerne mes ventes de journalières. Ce n'est qu'un chiffre, mais les chiffres réels sont dans ce document, dans le document PDF que je vous ai envoyé. Donc, voilà un peu M. Dierry. Donc, effectivement, voilà le chiffre d'affaires que nous avons fait. Un chiffre d'affaires de près de 7 millions, de plus de 7 millions. Oui, effectivement. C'est comme je vous avais dit, c'est en l'égard que le business a pris une toute autre tournure. Parce que mon mari a mis également sa marque là-dessus. Donc, lui étant fonctionnaire, on a eu à contracter un prêt à la banque. Lui, il voyait déjà comment je me débrouillais bien avec les quelques produits que j'avais. Et puis, voilà. Il a vu également qu'avec votre formation, les choses avaient eu à avancer réellement. Donc, on a pris un prêt. On a investi dans le business. C'est fait que quand les stocks sont arrivés, on a commencé à les commercialiser en richie. On a fait une dizaine de produits que nous avons. Vous savez, pour la plupart, ce sont des produits cosmétiques, des petits gadgets et également de l'électronique. Pour le moment, nous n'avons pas de boutique physique. Pour le moment, nous n'avons pas de boutique physique. Donc, tout se passe uniquement en ligne. Donc, tout se passe uniquement en ligne. Nous vendons dans toutes les tendues du territoire. Donc, que ce soit à Garoua, que ce soit au Grand Nord, au Sud et tout. Non, déjà pour le Grand Nord, j'ai réussi quand même. Parce que j'ai une connaissance pour le Grand Nord. C'est elle. Donc, on lui envoie le stock et elle livre les clientes du Grand Nord. Donc, c'est ma cousine, je vais dire. Elle est étudiante. Donc, je trouve que ça l'aide aussi. Parce que sur chaque livraison qu'elle fait, elle a une commission. Donc, en plus du transport qu'elle paye, sur chaque livraison, elle a une commission. Ce qui fait que ça l'encourage aussi. Donc, ça fait que voilà une clientèle de plus que l'on a là-bas. À Berthois également, j'ai pu avoir aussi quelqu'un. Une fille également, une étudiante. Et là, ça passe plutôt aussi bien à Berthois. Ça passe même bien. D'être aussi, c'est plutôt un bon marché. Donc, les villes dans lesquelles on vend le plus, c'est quoi ? C'est Maroua, Garoua, Gaoundéry, pour le Grand Nord. Et puis, à l'Est, c'est Berthois. Berthois et Yaoundé-Doile sont les deux principales villes dans lesquelles on vend. Et dernièrement, je vous avais parlé du fait de recruter un télé... Du fait de recruter des livreurs, effectivement. J'avais eu à recruter des livreurs. Un livreur à Douale et un autre à Yaoundé. Donc, ça se passe plutôt bien. Après ça, je vous avais parlé de la difficulté que j'avais à répondre aux messages et tout. Donc, j'ai quand même pu résoudre cela. Mais bon, c'est temporairement, quoi. Temporairement, j'ai intégré ma petite sœur dans l'affaire. Donc, ce qui fait qu'elle m'aide également à répondre aux messages de différents clients. Donc, elle gère deux pages. Et puis, elle répond aux messages WhatsApp. Mais c'est une genre, elle dirige les commandes dans le groupe des commandes. Bon, voilà. Donc, les livreurs, ça se passe bien. Le livreur de Douale, là, me satisfait. Je ne me plomme pas de lui. C'est un garçon très expéditif. Non, c'est un garçon très, très, très expéditif. Il livre en temps réel et rapidement. Il livre en temps réel et rapidement. Quand je lui envoie une commande, c'est à moins d'une heure qu'il a déjà livré. En tout cas, il s'arrange à livrer les commandes convenablement. Et voilà. Bon, celui d'Allaoundé, ça a bien commencé. Mais sauf que cette semaine, je me plains un peu. Je me plains un peu de lui cette semaine. Parce que, voilà, je sens un peu de la désinvolture en lui. On ne se voit pas. On ne se voit pas tous les jours. On ne se voit que quelqu'un vient prendre le stock à la maison. Donc, du coup, il part. Donc, le matin, on a le groupe. C'est chaque livreur. Rien, on a créé un groupe pour chaque livreur. Donc, c'est dans le groupe qu'on met dans les commandes. Mais il ne livre pas vraiment. Hier, par exemple, on lui a envoyé 15 commandes. Il n'a effectué que 5 commandes. Donc, imaginez-vous qu'hier, sur les 15 commandes, j'ai perdu 100 000 francs. 100 000 francs de pub. Et l'ennui, c'est qu'il ne notifie pas ça dans le groupe. Par contre, avec celui de Doile à Fadi, à l'instant, une cliente décale la commande ou bien annule. Il vient notifier dans le groupe que celle-ci a millé. En fait, ces séances se demandent. Par contre, Dylan ne le fait pas du tout. Et aujourd'hui, on lui a envoyé les commandes. Son numéro ne passait pas. C'est à 13 heures qu'il est venu écrire dans le groupe. Voilà, il était un peu souffrant. Donc, voilà, j'ai un bien gros souci de communication avec lui. Mais heureusement, j'ai anticipé parce que mon époux, quand il n'est pas là, parce que lui, il est enseignant. Donc, il est assez frais. Il a pu livrer aujourd'hui. En fait, tout le monde s'y met. Donc, il prend les commandes, il est livré. Et puis, voilà. Donc, voilà un peu, monsieur Diarré. Donc, voilà à peu près ce que nous avons eu à faire pour ce mois-ci. Aujourd'hui, déjà, on a validé 25 commandes déjà. 25 commandes de valider. 25 commandes de valider et encore quelques livraisons. Bon, 25 livraisons de valider. Et encore quelques livraisons qui seront faites là. Donc, d'ici le soir, on va faire un récapitulatif pour avoir notre chiffre d'affaires d'aujourd'hui. Donc, c'est comme je vous disais, c'est 10 produits que je vends essentiellement des cosmétiques. Voilà, les cosmétiques, ça passe plutôt bien. Ça passe même, ça passe très bien. Donc, la difficulté peut-être avec les cosmétiques, c'est d'arriver à fidéliser la clientèle. Parce que moi, les produits cosmétiques que je vends, je ne les teste pas vraiment au préalable. Donc, ça peut être un produit où je ne les teste pas au préalable. Donc, du coup, mais bon, la qualité y est quand même. La qualité y est. Mais bon, dans les mois à venir, j'envisage de créer une marque cosmétique à proprement dit. Parce qu'il y a quand même un produit que mon entourage est en train de tester. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça va me permettre de fidéliser la clientèle que j'ai déjà également là. Donc, voilà, M. Jerry, merci beaucoup. La vidéo est en charge et vous allez la recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada